La démarche de Roger Capri est un petit peu différente, en ce sens que « Ah ok, tu souffres de ça, d'accord, qu'est-ce que tu veux à la place de ça ? » Il se passe ceci, situation existante, qu'est-ce que tu veux à la place de ça ? « Ah ok, tu veux ça, très bien, de quoi en es-tu besoin pour aller de là à là ? » « De quelles ressources intérieures en es-tu besoin pour aller de ce point, qui est ton point de souffrance aujourd'hui, vers ce point de mieux-être que tu recherches ? » Ça pourrait être par exemple « J'ai besoin de plus de confiance en moi, j'ai besoin de pouvoir prendre de meilleures décisions, j'ai besoin d'autres femmes, etc. » Et le travail du coach doit consister à accompagner la personne dans un processus de travail, où la personne va, de fait, apporter ses propres solutions, ses propres réponses, et faire ce qu'on appelle sa montée en ressources. Et donc simplement, on va l'accompagner vers ça. Le coaching est un travail anti-économique, en ce sens que notre rôle à nous, c'est de remettre la personne le plus rapidement possible en autonomie et en action. Si ça prend une séance, formidable, on a super bien fait le boulot. C'est pas économique, ça ne vous enrichit pas, mais on a vraiment bien fait notre travail. Alors il y a des sujets qui prennent un peu plus de temps. Mais généralement, on est sur quelque chose d'assez court, de l'ordre de 5-6 séances, ça peut mentaliser toutes séances dans les cas les plus importants. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne pourra pas retravailler un autre sujet plus tard sur autre chose, mais par rapport à un sujet précis, quelques séances parfois suffisent pour la personne repartir en action, tout simplement. Donc voilà un petit peu ma vision, peut-être plus personnelle, du coaching. Donc, si je comprends bien, en trois points, il y a accompagnement d'une situation mal-être inter, mieux-être, pousser la personne à se poser les bonnes questions pour y arriver. En fait, on ne pose pas la personne à se poser les bonnes questions, on lui pose les bonnes questions, mais elle apporte les bonnes réponses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la personne qui apporte ses réponses à elle et qui apporte ses solutions. Nous l'accompagnons dans le processus de travail qui lui permet de trouver ses solutions, qui lui permet de faire sa transformation. Merci. Merci. Merci.